J'ai des problèmes de riches comme j'adore dire, c'est que je suis débordé de travail et je suis même certainement un peu en retard dans la livraison de mes projets. J'ai pris un projet par mois, je me disais que c'était un bon équilibre entre le nombre de déplacements que je voulais limiter au maximum et aussi le temps entre chaque projet pour faire mes montages. La vérité c'est qu'en fait le montage ça prend beaucoup plus de temps que ce que j'avais pensé et donc en fait j'ai déjà du retard par rapport au projet que je dois livrer. Alors j'ai du retard dans mon timing à web parce que mes clients ils attendent les vidéos plus tard donc je suis confortable. Mais en attendant il faut que je mette les bouchées doubles, j'ai du mal à faire autre chose que de faire du montage donc je dois quand même aussi trouver des clients pour le reste de l'année donc je vais continuer de prospecter. Mais ceci dit ça prend quand même beaucoup de temps puis il faut aussi continuer de faire de la création de contenu comme ça, il faut faire vivre le podcast. Donc c'est de la grosse pression. Donc je ne sais pas comment je vais. J'ai plusieurs options à étudier par rapport au nombre de clients que je dois trouver et par rapport au timing entre deux clients ça va passer notamment par espacer le temps entre deux projets mais qui dit espacer le temps entre deux projets c'est rentrer moins de projets à l'année et du coup gagner moins d'argent et je ne vais pas rentrer dans mes objectifs. Et donc la deuxième solution c'est peut-être d'augmenter mes tarifs. Est-ce que je veux augmenter mes tarifs ? Je ne sais pas. En tout cas je sais que depuis que j'ai commencé j'ai eu plusieurs commentaires qui me disent que mes tarifs sont relativement bas à comparer à des gens qui font la vidéo. Donc il y a peut-être une piste à étudier. Et après l'autre solution c'est de faire de la sous-traitance. Ce que j'ai déjà essayé mais je me retrouve dans le problème que je solutionne pour vous. C'est-à-dire que je sous-traite avec des gens qui connaissent très peu le machisme Ericol et je me retrouve à consommer beaucoup de mon temps pour leur expliquer ce que c'est qu'un écrou, une rondelle. Non j'exagère mais bref voilà vous avez compris.